hello hello chers amis j'espère que vous allez bien petite intro pour vous dire que bah alléluia je vais bientôt avoir la fibre donc normalement si tout se passe bien c'est le dernier mois où je vais galérer à poster les vidéos aller sur un parking de leclerc pour pouvoir capter l'acadji parce que moi je ne capte pas ou alors aller chez mes parents pour avoir la fibre j'en suis à là en 2021 quand même dans ma campagne je ne capte pas donc voilà aussi quand j'aurai donc cette fameuse fibre qui va arriver à la maison au courant du mois de mai et ben normalement je pourrais faire un peu plus de vidéos comme aller sur des thèmes un peu plus personnalisés du style professionnel beaucoup de thèmes professionnels qui m'a été demandé en fait voilà donc je prends en compte vos demandes chers amis voilà voilà on y va bienvenue à vous amis j'ai maux j'espère que vous allez bien donc dans un premier temps je tiens à vous remercier gratitude à tous ceux qui suivent ma chaîne gratitude aux nouveaux abonnés aux anciens et à tous ceux qui viennent un petit peu découvrir ma chaîne j'ai ma main qui bouge pas parce que regardez la boulette que j'ai fait et ouais c'est qui qu'a renversé de la cire de bougie sur son deuxième tabi parce qu'elle en a déjà cramé un cbibi bon bah c'est pas grave on en rachètera un autre voilà voilà on est ravis de voir cette grosse tâche là bon bref passons alors amis j'ai mots comme d'habitude tirage général prenez uniquement ceux qui vous résonnent si ça vous parle pas c'est que c'est pas pour vous sinon n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant voilà voilà allez on y va je vais faire un petit accéléré mais mes petits loups là et et puis voilà amis j'ai mots décidément la carte a sauté au fin fond de ma bibliothèque j'ai dû mettre à quatre pattes pour aller la chercher bref tout ça pour dire que vous êtes angoissé vous avez le plexus solaire en tout cas vous démarrez ce mois de mai avec beaucoup de choses qui remontent à la surface pourquoi je vous dis ça parce que j'ai l'impression que ce qui vous arrive le stress l'anxiété ça remonte parce que ça réveille des habitudes nocives des peut-être des petits tocs des soucis que vous aviez par le passé et j'ai l'impression que vos émotions sont en train de réveiller en même temps ça m'étonne pas qu'on est en train de réveiller en fait tout ce qui ne va pas peut-être des habitudes que vous avez essayé de contrecarrer ou par exemple reprendre une bonne habitude alimentaire etc mais étant donné que vous avez un petit souci en ce moment et on va y venir après j'ai l'impression que ça fait remonter en fait tout ce flux qu'on avait entassé au fond en fait là j'ai l'image de l'eau avec de la merde au fond et aillé vous voyez on a mis une cuillère et il y a tout qui remonte en surface il y a tout qui remue j'ai vraiment cette image là donc là ça c'est votre énergie pas plexus solaire complètement bloqué les émotions du haut stress à l'anxiété on peut avoir des ulcères des problèmes de digestion on peut avoir tout ce qui touche le ventre en fait qui vous remue même dans le ventre ça vous tord les boyaux ça refait pour moi ressortir ici des habitudes que vous avez peut-être déjà combattu par plusieurs thérapies ou en tout cas ça refait ressortir votre part d'ombre et peut-être que pour certains ici on suit une thérapie d'ailleurs pour ça et ça nous parle de quoi regardez bien un petit problème de dépendance affective alors bien sûr c'est un tirage général je le rappelle bon on vous demande en tout cas de vous rééquilibrer si vous le souhaitez avec des cristaux cela pourra vous aider à vous apaiser avec par exemple du cristal de roche non n'importe quoi du quartz rose bon le cristal de roche c'est un amplificateur tout simplement vous pouvez effectivement en avoir un pour amplifier l'apaisement et le soulagement du cristal non du quartz rose je vais y arriver vous pouvez avoir de l'améthyste vous pouvez avoir de la labradorite aussi pour tout ce qui est l'or de la protection afin de vous entre guillemets vous soulager mais pour moi peut-être que certains le font déjà ont des cristaux au fond de la thérapie parce qu'il y a un lien qui pour moi se coupe ou est à couper auquel on n'arrive pas à couper et ça en fait c'est dû à de la dépendance affective bon après je pense que sincèrement il faudrait aller plonger dans votre passé passé enfantin pour aller voir d'où pourquoi ce problème dans tous les cas chers amis vous allez vers un changement concret les choses vont royalement bouger et oui donc ça va faire ressortir quoi ? la blessure du rejet bizarrement ça m'étonne pas dépendance affective c'est aussi la peur de se retrouver seule la peur de se faire rejeter de ne pas avoir de place or quand on est en dépendance affective on est toxique pour l'un et l'un comme l'autre on peut être toxique pourquoi je range ça ? bon bref passons donc ça c'est du général et c'est ce que j'ai capté maintenant je remets dans l'ordre les cartes qui ont sauté attendre son heure là ici j'ai des personnes qui sont impatientes parce que là on peut nous parler de projet ici avec cette carte on peut être sur un projet et on se dit bah alors c'est quand que ça se décante vous voyez j'ai vraiment cette notion là oui mais ça fait un moment qu'on me dit ça et finalement il se passe rien patati et patata votre état d'esprit chers amis attendre son heure c'est ça aussi là vu vos énergies on ne peut pas dire que l'état d'esprit il est au taquet on ne peut pas dire qu'il est au top de sa forme vous voyez j'ai vraiment ça attendez de revenir dans des bonnes énergies en fait si vous voulez avoir de la récolte derrière attendre son heure c'est aussi pour certains ceux qui travaillent déjà sur cette relation on peut se dire oui mais bon je pensais avoir fini voilà c'est quand que ça vient c'est quand que j'ai un nouveau partenaire c'est quand et c'est quand bah c'est quand en fait vous aurez vraiment fait ressortir tout ça et vous l'aurez vraiment nettoyé parce que si ça ressort c'est que c'est pas nettoyé en tout cas à venir on me parle de d'alliance de partenariat donc encore une fois pour moi on est ici dans des projets plutôt professionnels il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous et notamment de la correspondance avec des personnes vous allez pas mal correspondre peut-être par le biais des réseaux sociaux peut-être des signatures pour avoir un partenariat par rapport à peut-être une entreprise ou par rapport à vos projets peut-être que certains attendent ce partenariat avec impatience nous avons la perte affective donc là c'est vraiment ceci là on est sur un deuil là on a perdu quelqu'un quelqu'un est parti donc ça peut être soit par une perte ça peut être un défunt maintenant quelqu'un qui est parti de l'autre côté ou tout simplement une séparation avec un ami votre autre un proche on est là dessus ensuite nous avons le chakra coronal donc on vous demande pour certains de rééquilibrer ce chakra couronne donc c'est le chakra divin la reliance au divin mais ça c'est dû à votre perte d'espoir mettez en place la loi de l'attraction pour d'autres on se reconnecte on se reconnecte au plan divin parfois il faut malheureusement tomber dans ce genre d'émotion de perte affective pour pour trouver en fait le pourquoi du comment parce qu'on ne sait pas pourquoi ça nous arrive pourquoi si pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir et parfois ça nous amène donc à faire des recherches peut-être un petit peu plus spirituelles et ça permet aussi de répondre à une part de questionnement nous avons le pouvoir et bien dis donc peut-être que en prenant en faisant plutôt des recherches sur le point de vue spirituel ici vous allez comprendre des choses peut-être chemin de vie karma etc faire des recherches pardon peut-être par de l'hypnose régressive revenir sur du passé peut-être comprendre comprendre le pourquoi du comment ça ça va vous amener au final cette démarche et c'est en ça que je vous incite vraiment à émettre la loi de l'attraction de pensée positive c'est parce qu'au final cette situation qui est vue dans un premier temps comme négative ne l'est pas forcément pour après c'est peut-être mieux ainsi parce que derrière il y a d'autres choses et là effectivement avec le pouvoir on reprend la force on réhabite son corps en fait j'ai vraiment ça on reprend en plein possession de ses pouvoirs de sa sagesse aussi mais là on reprend en pleine possession de ses pouvoirs qu'on avait peut-être oublié par le passé alors ça peut être des pouvoirs de l'ordre ah bah oui bah finalement je suis bien comme ça finalement je me plais comme ça avant je ne pouvais plus faire si maintenant je peux vous voyez bon et maintenant votre énergie avec le tarot nous avons le pendu alors le pendu cette image là vous voyez il est suspendu dans les airs il en perd ses deniers il essaie de jouer avec mais il n'arrive pas à les rattraper le sablier vous voyez on attend on ne sait pas trop où on en est bah il est en l'air on se regarde dans le miroir et en fait c'est comme si cette image elle était figée donc avec le pendu vous avez la tête à l'envers pour le coup les émotions ont complètement renversé tête à l'envers et donc on peut se retrouver dans une situation coincée vous voyez là on est à peine en état d'équilibre on fait un faux mouvement il y a tout qui s'écroule on peut être aussi dans cette idée là donc pour moi on se sent coincé dans une situation mais parce que là il y a vraiment quelque chose à comprendre et vous allez comprendre mais il y a encore pas mal d'étapes amis gémeaux là on est sur un nettoyage on est sur un gros nettoyage au niveau émotionnel pour moi et au niveau professionnel il y a des belles opportunités qui vous attendent si vous avez donc perdu quelqu'un nos stress les amis derrière ça il y a un beau un beau un bel éveil spirituel on retrouve le pouvoir on va reprendre le pouvoir qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ici bah oui oulala en dos de deck bah oui c'est ça il faut regarder en face la partie de nous qui est dans l'ombre la partie que l'on cache la partie que l'on a enfouie profondément celle que l'on ne souhaite pas avoir et en fait cette situation vous amène à vous regarder en face à vous regarder ce qu'il y a à l'intérieur qu'est-ce qui est à être nettoyé de quoi souffrez-vous vous devez donc prendre le temps de regarder d'où le attendre son heure vous voyez vous aurez vraiment on va dire tous les feux au vert une fois que vous aurez pour moi fait ce travail et bah ok allez on va plus en détail avec le normand amie j'ai mot pour le mois de mai 2021 alors ici cette carte peut nous attendre j'en ai vraiment pas parlé une tête donc du coup je disais que cette carte alors si c'est vous la femme en plus c'est doublement le conflit génial ça peut nous dire que dans le foyer vous allez être concerné en fait par des discussions assez houleuses des discussions qui vont concerner les membres de votre foyer donc les membres tous ceux qui la composent ça peut être votre autre et vos enfants comme ça peut être peut-être vos petits-enfants donc là on va voir des conflits des débats des discussions tendues assez houleuses puis on nous confirme que là pour le moment vous êtes bloqué vous n'arrivez pas à faire un choix et on a de nouveau la carte des conflits derrière bon c'est un peu guêle mais vous inquiétez pas après la pluie le beau temps chers amis je viens de faire tomber mon ange bon je crois qu'il y a un sérieux message avec vous depuis que j'ai commencé je fais n'importe quoi je fais tomber ma bougie mes cartes se renversent mon ange se casse la binette j'ai l'impression que vous avez l'impression je pense d'être d'avoir la poisse sur vous d'avoir deux mains gauches d'avoir la poisse de faire n'importe quoi en ce moment il est probable que c'est du grand n'importe quoi voilà vous voyez même mes cartes elles ne se cassent pas bien en fait j'ai l'impression que je suis un peu dans vos énergies amis j'ai mots de trouver en fait des excuses dès que ça va pas de dire non mais en fait j'ai la poisse j'ai la guine c'est pas possible etc etc donc ça si ça vous parle surtout j'attends vos commentaires ça expliquerait pourquoi j'ai deux mains gauches tout de suite à ce moment là et pourquoi je me dis mais quel poisse c'est pas possible etc bon avec ça voilà ici on est sur la fin de quelque chose quelque chose s'arrête c'est fini c'est la fin on peut être également encore une fois sur un deuil mais bon je ne reviendrai pas trop donc là on est vraiment sur quelque chose qui s'arrête qui prend fin peut-être même sur la fin d'un cycle pour d'autres gémeaux on y va on est dans des recherches on scrute à la loupe ok ici j'ai l'impression qu'on parle de séparation de certaines personnes que vous êtes à la recherche d'un compromis peut-être en lien avec les enfants pour savoir de comment ça va se passer peut-être par rapport à la garde peut-être par rapport à l'école j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de chercher des compromis qu'on essaye de chercher des solutions par rapport à son foyer par rapport à des enfants ouais là c'est le premier message qui vient ensuite il y en a qui peuvent regarder les détails des détails dans leur relation des détails peut-être par rapport à quelqu'un j'ai des personnes ici qui ouais j'ai des personnes des jumeaux qui ont connaissance qu'il y a une situation qui a pris fin entre deux personnes et qui sont là en train de guetter de regarder au plus près peut-être sur les réseaux comment comment le couple se sépare si ça se fait bien comment ça se passe pour pourquoi pas être prêt à bondir sur l'occasion si elle se présente alors ici vous allez trancher vous allez couper court couper court à la situation couper court à beaucoup de choses pourquoi donc déjà c'est en plus au-dessus de l'amour ça tranche on coupe direct d'entrée de jeu ici on a l'enfant ici on a l'homme j'ai des personnes ici qui ont été peut-être prises par une personne malhonnête qui ne dit pas tout qui ment qui qui est un peu vicieuse et on va devoir trancher par rapport à une situation peut-être que pendant cette séparation il y a quelqu'un qui l'a fait à l'envers aussi peut-être qu'il a eu une relation au travail aussi donc bon voilà on essaie de trancher pour d'autres personnes si c'est vraiment dans le professionnel on voit que vous allez peut-être quitter un job et vous allez le dire de manière peut-être directe à votre supérieur peut-être avec qui vous avez une relation plutôt correcte jusqu'à maintenant ou incorrecte mais dans tous les cas il va falloir trancher ouais donc on nous parle bien que c'est au mois de mai que ça va remuer vos émotions avec cette carte-là très sensible car très féminine très dans les ressentis on peut avoir ici un engagement donc qui prend fin où il y a eu beaucoup de choses cachées et ça vous ronge ça vous ronge ici parce que on a peut-être l'impression de perdre on a peut-être l'impression ici de perdre de voir ça comme un énorme échec et en fait on a bien vu que le problème était la dépendance affective et qu'on n'arrivait pas à trancher là vous allez trancher parce qu'en fait ça ne peut plus durer dans cette situation et ce qu'il va falloir trancher aussi et trouver des solutions c'est par rapport aux enfants comment on fait comment on s'arrange quels sont les compromis qu'on a à prendre en compte alors pour d'autres ici si on était sur une faille une faille une phase de deuil vous voyez j'ai le déménagement si on était sur une phase de deuil je veux dire que c'est peut-être en lien avec des héritages peut-être en lien avec le partage des biens qui sont sur un testament et donc du coup on se méfie peut-être de certains membres de sa famille parce qu'il pourrait nous cacher certaines choses et venir gratter ce qu'ils peuvent c'est possible aussi ok allez on va voir plus en profondeur avec l'oracle des miroirs bon chers amis quand je vous ai que dans le foyer ça l'aide tant d'axes les discussions houleuses un mot dit plus haut que l'autre on emploie des tons compliqués ça grogne ça gronde les enfants assistent à la scène de ménage peut-être que une personne de la famille assiste à ces scènes de ménage ici voilà je crois que ça va être scène de ménage le mois de mai ça va être vraiment scène de ménage qu'est-ce qu'on a derrière ah bah oui en plus ça va toucher les lois il y a peut-être des choses en lien avec la loi en lien avec la justice peut-être on est sur un partage de biens allez on y va votre force ici c'est la maison le foyer alors là pour moi je ne ressens pas trop comme le foyer mais plutôt comme le bâtiment comme la maison l'achat voyez le côté matériel des choses alors il faut savoir qu'il y a énormément de cartes qui se retournent au moment où je l'ai fait il y a eu l'argent donc il y a l'idée ici d'avoir des biens quand même d'avoir beaucoup de choses qui vous appartiennent donc s'il y a une séparation ou un déménagement vous pouvez en force retrouver une maison garde de la maison récupérer un bien ou en tout cas vous avez une pleine possession de biens ici on est vraiment dans le côté matériel pour moi votre faiblesse l'ouverture ouais alors ici c'est qu'on ne voit pas cette situation comme une opportunité quand il y a quelque chose qui s'arrête inscrivez bien ça dans votre tête c'est pour ouvrir une autre porte ailleurs mais pour ça il faut faire sérieusement le ménage donc il faut vite quitter certaines émotions par lesquelles on est obligé de passer c'est une étape de vie pour derrière ouvrir de nouvelles portes là tout de suite sur le mois de mai ces opportunités là concernant le foyer et la maison sont bloquées donc c'est tout sachez que c'est qu'à un moment donné c'est qu'une étape ici pour moi on a du mal à ouvrir les clés peut-être que certaines personnes ont enfin trouvé aussi leur maison mais c'est pas au mois de mai qu'ils auront les clés ici le conseil que l'on vous donne et oui pardon c'est de faire un retour sur vous-même de prendre le temps de vous poser de canaliser les choses et d'aller chercher en profondeur ce que vous voulez vraiment en fait il va falloir vraiment regarder votre pardon regarder vos émotions du passé vos blocages il faut vraiment mettre le nez dessus il faut trouver le pourquoi du comment on en est arrivé là le pourquoi du comment qu'est-ce qui me va qu'est-ce qui ne me correspond plus là vous devez pour moi vous êtes en passe en fait vous êtes dans là vous allez arriver dans votre chrysalide ok il y a une situation qui va vous amener à devenir un papillon mais on n'y est pas encore il va falloir prendre le temps vous voyez avant que ça devienne un papillon on a un certain temps dans la chrysalide et bien c'est un peu ça j'ai vraiment l'image d'une chrysalide il va falloir se recroqueviller se retrouver retrouver soi ça c'est le mot que j'ai on doit d'abord se retrouver soi qui on est et ça forcément quand on était dans une dépendance affective on ne sait pas qui on est on était focus sur une vie organisée en fonction de l'autre on pouvait reposer toutes ses forces toutes ses faiblesses sur l'autre ses espoirs sur l'autre toute notre vie amitié tourne autour de l'autre voyez l'autre l'autre du coup il a été mis sur un piédestal alors que peut-être que ça n'allait plus du tout mais voilà du coup on ne sait pas faire on ne sait pas faire donc il va falloir travailler sur soi parce que vous allez avoir une passe ensuite vers l'inconnu qui va faire donc extrêmement peur et là ensuite il va falloir oser donc il y a encore plein d'étapes mais le stress vous allez pour moi y arriver ça va juste prendre un peu de temps votre défi et ici nous avons la trahison donc c'est un défi donc effectivement ça c'est une énergie que vous allez sentir passer si je puis dire ou en tout cas il va falloir la laisser passer si elle arrive en défi c'est bien qu'elle est présente on se sent trahi on peut être trahi on peut trahir aussi d'une certaine manière dans le foyer ça peut concerner vraiment le foyer et donc pour moi il faut que cette énergie de trahison passe et qu'on ne s'arrête pas dessus il faut avancer là il faut aller de l'avant pourquoi ça m'arrive pourquoi quel est le problème qu'est-ce que qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce que je dois vraiment travailler qu'est-ce que je dois trouver qu'est-ce que je dois chercher qu'est-ce que je dois faire pour avancer alors ici il y a une carte qui s'est retournée j'ai dit tiens c'est vrai qu'avec les premiers messages que j'ai eu du normand ça correspond bien là le tirage est fluide mais elle est ressortie ici donc c'est qu'elle devait ressortir là nous avons ben voilà c'est exactement ce que je disais le compromis et oui il va falloir faire des compromis peut-être en lien avec une maison peut-être en lien avec des visites avec des enfants dans tous les cas il y a des négociations des conciliations ok ben moi je garde la maison mais moi je prends les garins ok ben toi tu fais ci moi je fais ça moi je garde la voiture ok vous voyez j'ai vraiment ça des compromis alors peut-être ici que certains si on est sur l'achat d'une maison on peut avoir des personnes qui sont sur l'achat d'une maison les clés n'arrivent pas de suite on se sent trahi peut-être par une situation qui est repoussée et dans lequel on va encore devoir jouer du code pour trouver des compromis afin d'accéder à cette clé à cette ouverture à cette destinée vos objectifs apparemment ils sont nombreux chers amis nous avons le temps ça c'est un truc qui est en lien avec le temps en même temps les blessures ça va s'effacer avec le temps du moins s'atténuer là si c'est pour l'achat d'une maison il y a un temps il y a un certain temps donné trois mois ici nous avons l'examen et là nous avons le boomerang alors tout de suite ce que j'aime c'est que certains disent ok là tout de suite c'est fini on peut être mélangé de colère de doute d'effroi en fait peut-être qu'au début on était puis finalement on se dit mince qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais devenir sans il faut qu'il revienne énergie de retour on cogite on cogite à fond avec l'examen on se dit peut-être qu'avec le temps cette personne comprendra que c'est moi qui est faite pour lui que lui est fait pour moi ou inversement et on pourra recoller les morceaux voilà votre objectif en tout cas ici pour d'autres on peut on peut peut-être essayer de recoller les morceaux avec une énergie du passé une ancienne personne ici enfin pour certains on peut avoir comme objectif de réussir un examen réussir une formation réussir peut-être une formation qu'on a mis énormément de temps à avoir afin de peut-être de rabibocher le couple rabibocher se rabibocher avec une personne en tout cas ne plus être déchiré en dos mais revenir en étant qu'un voyez bon maintenant votre opportunité ben là on vous dit que vous pouvez accéder à vos rêves vous avez quand même l'opportunité d'accéder à certains rêves des choses en tout cas que vous avez déjà imaginé dans votre tête mais vous n'étiez jamais passé à l'action et j'ai l'impression que cette situation va vous pousser à ouvrir la porte de certains de vos rêves que vous n'osiez pas faire parce que peut-être dépendance affective et enfin ce qui va vous surprendre et ouais vous allez culpabiliser peut-être que c'était vous qui était à l'origine ou c'était vous qui est à l'origine de cette rupture parce que là pour moi je suis dans une énergie de rupture de personnes qui se séparent et peut-être qu'on se dit finalement c'est de ma faute vous voyez il y a vraiment ça c'est de ma faute j'ai la poisse etc etc donc ça ça va peut-être vous surprendre il faut savoir que ce qui arrive tout ce qui nous arrive dans la vie nous sommes là pour faire des expériences expériencer nous sommes donc des expérienceurs ok rapprochez-vous de l'éveil spirituel si ceux qui ont vraiment des difficultés à vivre à la situation n'envoyez pas le bout mais vraiment ça pourra vraiment vous donner des pistes des solutions vous redonner la foi nous sommes des expérienceurs nous avançons dans la vie à chaque fois par étapes ces étapes sont entre guillemets manifestées par des obstacles par des épreuves auxquelles on doit passer parce qu'on doit découvrir différentes émotions on doit passer différentes étapes on doit avoir le bon comportement etc là ce qui vous arrive on n'est pas là pour vous rejeter la faute même si en tout cas vous allez avoir ce sentiment mais là ce que je vous conseille vraiment comme le jeu des miroirs c'est de prendre le temps de vous recentrer sur vous et de voir ce qui ne va pas chez vous je vous rassure on a tous des qualités on a tous des défauts on a tous des trucs qui tournent par rond chez nous donc je vous rassure j'ai mot on se détend on se détend et on vous demande simplement d'aller retravailler votre part d'ombre objectif de fin de mois effectivement on est sur le fil le fil du rasoir c'était pourri donc non ici on est sur le fil on doit tenter de rester équilibré par rapport à tout ce qui va nous déséquilibrer au niveau physique intellectuel émotionnel intellectuel c'est le plan mental le plan physique forcément quand on a l'émotionnel qui entre en jeu physiquement on n'est pas au top de sa forme allez des messages supplémentaires pour nos amis j'ai mot alors là deux choses on peut être justement dans une énergie d'enfermement où l'on où on garde les choses pour soi on se tait et tout se passe dans la tête alors là la tête pour moi elle monte comme une mongolfière on garde tout pour soi mais aussi secondo parce que là on nous parle de mutisme mais c'est aussi les secrets on ne dit rien et là ici il y a une question d'argent on ne dit rien peut-être qu'on a des biens de l'argent quelque part mais on ne dit pas peut-être qu'on a un héritage quelque part mais on ne le dit pas on le cache alors effectivement si on ne sait pas il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de dévoiler ici on ne va pas dévoiler tout peut-être que certains ont des cartouches en main d'une certaine manière mais on ne doit pas le dire peut-être que pour d'autres on va tenter une action en justice pour avoir de l'argent mais on se le garde pour soi enfin sauf si votre autre regarde la vidéo là tout de suite et maintenant il le sait ou en tout cas ça peut être vous qui est victime entre guillemets il y a quelqu'un qui peut effectivement essayer d'avoir plus d'argent plus de biens et qui le garde caché qui ne le dit pas bon on va voir si on est toujours branché sur l'énergie de la séparation je l'ai l'impression que oui parce qu'avec l'île déserte alors là si vous n'avez pas compris que vous allez vous retrouver isolé il y a un enfermement ici isolé seul mais ça il ne faut pas le voir en négatif c'est un besoin essentiel un besoin d'introspection un besoin de se retrouver vous voyez de toute façon je vais partir sur une île déserte machin dala c'est un peu ça c'est vraiment un peu ça besoin de se retrouver avec soi-même savoir qui on est savoir ce que l'on veut vraiment alors oui voilà ici on va sur quelque chose de complètement nouveau lié nouvelle voie on avance et on ne se retourne pas sur le passé ici vous voyez on ouvre la voie par rapport à ce passé là on décide de partir on décide d'avancer et d'aller de l'avant et d'aller de l'avant pourtant on entend des choses on entend des choses on entend il y a des choses qui reviennent à nous alors là ici j'ai la ligne la ligne c'est pourtant la continuité la stabilité des choses c'est quelque chose aussi un peu long long mais là ici ça tranche ça coupe c'est la fin on entend que c'est la fin ça fait peut-être longtemps ça fait peut-être longtemps alors attendez je vais voir tout le tirage mise en lumière triomphe de vous même ah ok en fait j'ai l'impression ici ça fait longtemps ça fait longtemps que vous entendez la même chose ça fait longtemps que vous alors là j'ai eu quelqu'un ça fait longtemps que vous entendez qu'il va partir mais il ne le fait pas ça fait longtemps qu'on vous entend dire je vais partir mais je ne le fais pas ça fait longtemps ça fait longtemps que ça dure peut-être qu'on en a marre de crier toujours la même chose là ici il peut y avoir eu des menaces de t'inquiète pas je vais partir en fait il y a eu beaucoup d'avertissements et là paf la lumière fut le triomphe et le triomphe est sur vous on va de l'avant on le fait on triomphe on y arrive il y a le triomphe par rapport à cette énergie du passé et là on vous dit bien que c'est vous vous mettez la voile vous coupez ces changements radicals en plus on a eu le changement concret avec l'oracle des énergies tant mieux tant mieux il faut le voir comme ça même si ce n'est pas de suite il faut vraiment le voir comme ça allez on y va bon on était branché couple à mort en tout cas certains couples gémeaux est-ce que là on va avoir une énergie pour d'autres couples ou pour les mêmes choses parce que là excusez-moi mais je suis vraiment branché sur l'énergie du sentimental ça occulte vos pensées ça occulte ça se dit ça bon en tout cas ça prend vos pensées bah oui bah si ça occulte vos pensées bah oui bah oui complètement il n'y a que ça il n'y a que ça en tout cas là dans l'énergie que je suis il n'y a que ça bah vous voyez on coupe avec les ciseaux on tranche on coupe on arrête pour les couples le gileau sur le monnaie 2021 le temps l'équilibre on vous dit bien que ça fait longtemps qu'il y a eu un déséquilibre et qu'avec le temps vous retrouverez l'équilibre oh bon là ce que je ressens de suite c'est de la manipulation par rapport à de l'argent les projets la synthèse de nouveaux projets ok la réponse est non alors je ne sais pas à quoi pourtant ce qui bloque c'est que vous avez du mal à voir clair dans une situation vous avez du mal à vous écouter vraiment vous avez du mal à voir clair parce que la dominante ici c'est vraiment l'argent qui pèse plus peut-être que certains ici n'étaient peut-être pas prêts à partir par rapport à leur confort et on vous dit non non projet d'ailleurs les projets c'est fini donc ça concerne un homme un masculin alors pour certains il y a une rencontre rapide et une décision à prendre donc ici pour certains couples on peut être dans une triangulaire c'est-à-dire qu'on s'engage rapidement avec quelqu'un d'autre on doit prendre la décision de partir mais peut-être ce qui pesait c'était par rapport à de l'argent par rapport au confort que l'on avait alors que alors que pour le coup il n'y a plus de projet vous ne voyez plus pour certains vous ne voyez plus le bout du tunnel avec la personne vous ne voyez plus comment ça peut évoluer ici dans cette situation bon pourtant il y a de belles opportunités pour quelqu'un ici il y a de belles opportunités pour quelqu'un oh bah deux fois l'homme c'est impressionnant ici ici il y a vraiment un homme alors si c'est vous l'homme ça vous concerne vous si c'est vous mesdames ça concerne alors soit votre autre soit deux hommes c'est possible ça peut être votre autre ça peut être une triangulaire ici parce qu'on a quand même deux fois l'homme ce qui peut être un homme ou un futur chéri ou peut-être l'amant il y a du monde il y a du monde au balcon il y a du monde un peu partout alors ce qui bloque nos relations inscrites dans le temps c'est peut-être pour ça qu'on n'osait pas partir parce que ça fait longtemps il y a peut-être des enfants on l'a vu peut-être des investissements non pour une reprise ah certains attendaient le retour pensaient que c'était peut-être que passagers et on vous dit que non 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 pas de reprise de contact pour certains ça se termine et on va reprendre des contacts avec une autre personne ouais zone de confort être constamment chez soi ça c'est votre projet votre projet c'est de vous recroquiller comme une huit il déserte et on bouge plus on décompte plus et on se morfond donc j'ai envie de vous dire ne culpabilisez pas si vous avez envie d'être à un moment donné chez vous pour pleurer allez-y il faut que ça s'évacue on évacue tout ça et on passe ensuite à autre chose j'espère que la gémeaux quand je vais faire un joint en tout cas pour les couples qui sont concernés par ce tirage on passera à autre chose je veux vous voir pompe l'up peps etc etc ok envoyez-moi un petit message un petit commentaire si ça vous parle bon pour les célibataires ça sera peut-être plus gai allez on y va allez pour nos amis célibataires j'ai mot ah bah des montagnes c'est génial ah bah de l'illusion c'est génial bon bah je m'attendais quand même à un tirage un peu plus gai on peut tout simplement se dire qu'on en fait toute une montagne qu'on a la poisse qu'on attire personne et on vous rappelle que ce n'est qu'une illusion vos pensées sont créatrices amis j'ai mot vous créez ce que vous pensez ce que vous pensez se matérialise si vous pensez que vous avez de la poisse alors vous allez attirer la poisse et ouais et pour contrebalancer ça il va falloir penser positif dans les situations négatives voilà c'est penser positif ok facile sauf que dès qu'il vous arrive une crasse c'est là qu'on vous met à l'épreuve alors on pense encore positif ou pas en général on envoie tout on le sait et voilà et donc du coup on repart comme à l'an 40 bon on nous parle quand même de chance alors on va aller voir oh bah ça démarre pour vous triangulaires dis donc les réseaux le temps un homme ok cette opportunité là concerne alors moi j'ai l'impression que c'est pour vous mesdames ce tir très clairement c'est un peu pour beaucoup de dames on a un homme en vue néanmoins on est pris dans une triangulaire pour moi j'ai l'impression étant donné la place de cette carte j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui êtes déjà pris par quelqu'un c'est vous qui êtes pris par quelqu'un d'ailleurs c'est peut-être vous en couple qui comptiez partir et il y a quelqu'un d'autre mais ça peut être tout autrement c'est à dire on peut avoir cette personne qui est déjà dans une triangulaire avec qui on ne pas poste sur les réseaux mais on sait très bien qu'on ne pourra pas de suite se retrouver ou de suite passer l'action vous voyez ce que je veux dire ça prendra quand même du temps à cause de la triangulaire il faut que la personne soit libérée ou que vous vous soyez libre ce qui n'est pas tout à fait le cas ici pourtant c'est vous qui vous considérez comme célibataire de toute façon je l'avais vu récolte des actes bons ou mauvais relation karmique la roue qui tourne ici on parle d'une relation karmique oh écrivez votre histoire et vous voyez je peux parler de la loi de l'attraction écrivez votre histoire alors là ici vous allez pour moi attirer à vous une personne une personne qui va vous correspondre peut-être que vous étiez dans une relation karmique aussi et il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière je dis ça parce qu'il y a un fiasco dans une relation et il y a le coup de foudre qui arrive ici j'ai des célibataires en fait c'est des personnes qui sont en triangulaire ici j'ai plus l'impression de ça d'avoir un tirage spécial triangulaire ça fait que là on est bloqué on est bloqué le coeur il cogite de trop il est trop dans l'analyse et ses émotions on n'arrive plus à vous voyez deux fois la chance deux fois l'opportunité de rencontrer quelqu'un ou en tout cas d'aller avec une personne la carte là est tombée on parle de relations virtuelles ou relations au travail alors vous voyez après la pluie le beau temps on est perturbé par une personne proche ou une connaissance il y a un nouveau départ qui va se faire avec le temps pro construire à deux c'est quand même impressionnant ce tirage deux fois alors j'ai l'impression que c'est clairement la continuité de l'autre vous en couple avec votre autre avec qui ça va plus et on va couper on va se barrer et vous ici maintenant dans l'état de célibataire avec une occasion de rencontrer quelqu'un désir de construire à deux alors peut-être que pour certains ça va être de repartir avec cette personne laisser une seconde chance dans un dans un futur proche mais bon on a quand même une personne qui perturbe la relation métamorphose interne non mais c'est c'est un truc de ouf c'est quand même un truc de ouf donc on peut avoir deux hommes là ici il y a deux hommes deux hommes un vache truc de dingue c'est quand même la première fois que je vois ça comme tirage assez impressionnant dans tous les cas il va falloir une métamorphose de votre être intérieur il va falloir passer par ça vous avez besoin de vous retrouver vous si vous voulez voir un nouveau départ à arriver bon bah très bien très bien très bien très bien voilà chers amis bah écoutez si c'est tirage vous a parlé surtout commentez j'ai hâte de savoir en attendant mes jumeaux prenez soin de vous vous a parlé j'ai hâte de voir un nouveau départ